assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh toujours dans notre série de jurisprudence du jeûne aujourd'hui incha'Allah on va parler sur le rattrapage du jeûne premièrement ce qui ce qui est nécessaire après avoir rompu le jeûne les maléquites ont dit cette chose résulte de la rupture du jeûne qui sont le rattrapage l'expiation majeur le cafara l'expiation mineur qui est la filière la compensation l'abstinence l'interruption consécutive punition et le changement de l'intention deuxièmement le jugement du rattrapage les juristes s'entendent pour dire que celui qui rempe le jeûne d'un ou plusieurs jours de ramadan avec une excuse telle que maladie voyage menstruation et d'autres doit rattraper même sans excuse en négligeant délibérément ou non intentionnellement dieu a dit dans la soirée de maqara faman canu minkum marie van au ala safari faïd de tune mine ayam inoukhar quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours on rapporte de aïcha l'épouse du prophète qui disait quand l'une de nous qui avait les monstrues autant du prophète sallallahu islam puis était purifiée c'est à dire de ses monstrues en nous ordonnés de rattraper le jeune mais pas la prière le hadith du qui rapportait par l'imam a terminé celui qui rampe le jeune sans sans aucune excuse a commis un péché ce qui doit être rattrapé obligatoirement le ramadan les jours de l'expiation le jeune votif et en cas de l'initiation du jeune surérogatoire selon la vie des hanafites et des maliquites mais les maliquites ont exigé le rattrapage pour celui qui a rompu le jeune surérogatoire délibérément quant à celui qui rompe le jeune surérogatoire par oubli il doit continuer à s'abstenir le reste de la journée et ça ne demande pas de rattrapage par consensus et s'il rompe son jeune avec une excuse valable alors il n'a pas à rattraper le temps du rattrapage du ramadan de sa fin jusqu'à la venue du prochain ramadan il est conseillé de le faire le plus tôt possible après le juste après le ramadan l'école chef et estime qu'il est obligatoire de commencer le rattrapage juste après le ramadan si la rupture du jeune pendant le ramadan est sans excuses légitimes c'est déconseillé pour celui qui doit rattraper un jour ou des jours du ramadan de faire le jeune surérogatoire et s'il retarde le rattrapage jusqu'à ce qu'un autre ramadan entre la majorité des savants ont dit après le jeune du ramadan présent il doit effectuer le rattrapage et la compensation à le filia les hanafites en dit il n'y a pas de filia il n'y a pas de compensation pour lui que le retard soit avec une excuse ou sans excuses chez les chafait la compensation est multipliée selon les années la successivité du rattrapage la plupart des juristes faut pas en convenu qu'il est souhaitable que le rattrapage soit successif mais ce n'est pas obligatoire s'il choisit de séparer les jours qu'il doit jeûner il a le droit l'école d'ahir et le mazhab d'ahiri et celle de hassan al-basri ont stipulé qu'il devait être rattrapé successivement rattraper le jeune pour le condam d'un 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 défunt si une personne meurt et doit rattraper un ou quelques jours du jeune du ramadan il y a deux situations la première qu'il meurt avant que le jeune soit possible soit par manque de temps soit par excuse de maladie de voyage ou d'incapacité à jeûner rien n'est exigé de de lui selon la plupart des samans et il n'aurait pas péché parce qu'il n'a pas fait exprès et sur cette base si le malade ou le voyageur mourait pendant le ramadan n'auront pas à rattraper le deuxième cas il meurt après avoir été en mesure de rattraper sans tuteur n'a pas à jeûner en son nom chez la majorité des savants le jeune n'est pas valable en son nom selon les chefs et chez les hanbalit il est souhaitable de jeûner en son nom et il est nécessaire de donner une compensation en son nom de l'héritage les hanafites et les maléquites sur cette question est ce qu'on a le droit de donner ou est ce que c'est obligatoire de donner une compensation en son nom de l'héritage chez les hanafites et les maléquites qui ont dit s'il conseille de la sortir avant sa mort sans tuteur doit la sortir pour chaque jour non jeûner parce qu'il était incapable de jeûner à la fin de sa vie il est donc devenu comme un vieillard dans ce cas un testament est nécessaire et les chefs et rites et les hanbalit on dit son tuteur doit donner une compensation en son nom pour chaque jour non jeûner les savants du hadith à l'âme elle a dit et certains chefs et misté en am Gröchik el david on parle abou taur al aúza il est damerait mais derrière et d'autres disent que le tuteur doit jeûner son nom s'il est déporté doit rattraper un ou plusieurs jours voilà salut voilà halaï à ichim au roche mais j'ai de avoir non Sous-titrage Société Radio-Canada